Alors coucou tout le monde, on se retrouve avec ma boîte que j'avais commencé dans une autre vidéo je crois que vous l'avez eu ou sinon elle doit être dans mon ordinateur, j'espère la retrouver parce que je vous l'avais commencé en vidéo donc ça c'était tout ce qui restait et là il restait que ça à mettre oh mince, il y a les orangés qui se sont fait la malle mais bon c'est pas grave hop, voilà c'était une petite boîte qui vient de la boutique XFAT c'est pas une boutique, c'est une page sur Facebook alors la dame ne fait pas de dropshipping elle commande elle-même ses produits et après elle les revend en France voilà parce que elle avait vu la première vidéo et elle m'a dit non non vous êtes trompé, c'est pas ça, d'accord ok donc il n'y a pas de soucis, je rectifie le tir et du coup on va continuer la boîte ensemble donc aujourd'hui on est, là il va me falloir la pince est-ce que j'en ai une là dedans ? oui, j'en ai une là dans mon beau pot donc aujourd'hui on est dimanche donc là on est dimanche en début d'après-midi ce soir je vais tourner la vidéo une vidéo, oui c'était bien les 8 ceux-là mais ouais j'ai pu le sachet c'est celle-là oui, une vidéo les avancées de la semaine mais comme le soir là je fais du diamant painting souvent le soir du coup du coup je préfère comment dire tourner la vidéo le soir ou le lundi matin et puis après vous l'upload directement c'est pour ça que des fois vous avez des décalages parce que le dimanche soir je fais du DP et du coup j'aime bien vous montrer jusqu'au dimanche soir ce que j'ai fait mon DP que j'ai fait donc voilà c'est pour ça alors cette boîte-là que je me souvienne ça fait un petit bout de temps que je l'ai que je l'avais commencé d'ailleurs je suis étonnée parce que ça colle toujours aussi bien alors qu'il n'y avait plus de papier depuis un certain temps je l'avais eu donc avec la boutique XFAT enfin la boutique oui bon bref vous m'aurez compris avec XFAT j'ai payé juste les frais de port et elle m'a envoyé la boîte et il y a quelques semaines la petite dame est venue me voir et elle m'a demandé où j'en étais puisqu'elle n'avait plus de mes nouvelles mais oui j'avais un petit peu zappé que j'avais sa boîte à finir donc voilà je vais finir la boîte et puis vous l'aurez alors moi je suis le dimanche 17 vous l'aurez début autour du 20 puisque je crois que j'ai des vidéos déjà 2-3 vidéos de programmé encore j'ai plus d'avance j'ai plus d'avance là il doit en rester 2 avec celle-là ça va faire 3 j'ai plus d'avance j'attends quelques colis mais ça n'arrive pas vite donc c'est un petit peu compliqué puis en fait il y a des moments où j'arrive bien à tourner pendant que la petite fait la sieste et que les autres font autre chose mais sont à l'école et tout mais quand j'ai plein de rendez-vous aussi c'est compliqué donc les semaines où il y a plein plein de rendez-vous j'ai souvent les rendez-vous le mercredi jeudi donc là ça veut dire que c'est des jours qui sautent où pendant les heures de rendez-vous je ne suis pas à la maison donc je ne tourne pas donc là c'est un petit peu compliqué mais on va y arriver on va y arriver excusez j'ai un petit peu la goutte au nez c'est pas très atténable oh là la pierre était collée sur le truc et quand j'ai soulevé il y en a d'autres qui sont tombées je crois qu'il y en a qui sont tombées par terre bon si je n'en ai pas assez je ramasserai par terre j'irai chercher où je sais mais bon je n'ai pas envie de couper j'espère bien il ne me semble pas que vous ayez eu la première partie alors j'espère que dans mon pc il y a bien la première partie qui est encore parce que sinon je serai un peu deg mais bon ce n'est pas grave ce n'est qu'une boîte ce n'est pas le plus important de ma chaîne j'ai bien avancé dans le DP du coup on va faire du blabla pendant ce temps là dans le DP de mon fils Valentin qui est un défi j'ai fait 24 cases sur 40 donc je suis trop trop contente je suis ravie mais bon par contre comme ça doit durer jusqu'à fin préveillé je vais ralentir parce qu'en faisant deux cases par semaine euh deux cases par jour en principe le soir je fais mes deux cases par jour et du coup je me suis rendu compte que ben ça irait pas jusqu'à fin février même pas mi-février donc du coup je vais ralentir donc du coup ce que je me suis dit hier en discutant avec monsieur aujourd'hui je n'y touche pas et à partir de lundi ce que je vais faire je vais faire 4 petites cases de valentin donc comme ça ça fait 4 x 4 16 donc ça fait encore 4 semaines à le faire durer donc comme il reste deux semaines à peu près en janvier et qu'il y a trois semaines environ en février ben il sera fini une semaine avant la date butoir et ce qui sera très très bien donc voilà là j'ai fini les 8 donc on va faire les jolis comme ça les épis de blé ça ressemble à un genre d'épis de blé voilà j'ai pas eu besoin d'aller ramasser je crois qu'il y a plus de 8 donc ben qu'est-ce que j'en ai pensé de cette boîte puisque je la finis en même temps je vais vous dire très agréable à faire très bonne qualité parce que même après plusieurs semaines que je n'y ai pas touché alors je vais vous zoomer là après plusieurs semaines que je n'y ai pas touché ça colle toujours aussi bien donc plutôt ravi pour les prix ben comme je vous avais dit dans la vidéo il me semble que je les avais pas il me semble que je vous ai dit que je les avais pas puisque de toute façon c'était entre guillemets un partenariat j'avais juste les frais de port à avancer ce que je comprends très bien puisque c'est une petite page qui commence c'est une dame qui commence tout juste donc voilà au niveau qualité des pierres elles ont l'air d'être top il n'y a pas l'air d'avoir de soucis bon après ça il y aura un petit coup de vernis à donner quand même parce que ça va venir pas tellement pour moi puisque moi ma boîte à diamond painting c'est ça pour ranger mes outils voilà c'est ma tasse je vous l'ai déjà je vous j'ai parlé trop vite je vous l'ai déjà montré dans une autre vidéo voilà moi c'est ma tasse je mets tous mes crayons dedans et tout donc du coup je pense que je vais l'offrir à mon conjoint parce que mon conjoint lui il est alors la pince elle est bout complètement tordue ça c'est une pince de chez je pense que c'est une de chez hybroderie diamant alors je vais essayer de prendre celle-là pour achoper il y a un petit cheveu un petit bout de cheveux de poils de je ne sais pas quoi voilà c'est bon on voit ça bouge un petit peu quand même les pierres et du coup elle a les pieds les pieds les pince les bouts la pince sont toutes tordues c'est pas des pinces de grosse qualité c'est la première fois que dans les pinces noires que j'ai eues c'est la première fois que je me fais une pince comme ça vous voyez elles sont toutes tordues j'ai beau les redresser elles se retortent donc c'est pas top qualité donc du coup ouais je pense donc oui je disais que mon conjoint lui c'est vraiment déjà il n'a pas de pince donc il ne sert pas de pince donc lui c'est vraiment le cutter pour couper ses bouts de toile de papier pas de toile c'est son crayon alors monsieur est difficile dans les crayons en ce moment il se sert de celui-là parce que lui il avait un un rond un peu gros et son rond à force d'en faire depuis des années parce que ça fait des années qu'il l'avait l'embout au bout était foutu là l'embout il était plus rond il était plus carré il était dans tous les sens et on a essayé de le démonter pour récupérer pour pouvoir changer la mine et il s'est cassé et ça n'a pas tenu donc du coup je lui en ai recommandé parce qu'on les a trouvé que chez Wish il y en a qui n'aiment pas Wish mais on devrait plus tarder de les recevoir donc comme ça il pourra ranger ses petits crayons dans sa mallette et puis après lui il ne sert que ça de la colle son rouleau rouge là comme le mien noir et rouge qu'il a eu en partenariat avec Ibrodry Diamond d'ailleurs si vous voulez voir sa chaîne il a une chaîne il ne fait pas souvent des vidéos mais il a une chaîne qui s'appelle Diamond Painting DD je crois j'essaierai de vous mettre le lien en barre d'infos donc si vous êtes intéressé mais bon il ne fait pas souvent des vidéos il faut aller lui dire en commentaire faites des vidéos faites des vidéos donc il l'a eu en partenariat chez Ibrodry Diamond d'ailleurs il attend sa toile ça devrait plus tarder une belle toile custom qu'il a fait faire en partenariat mais on n'a pas eu je crois que tout a pris un peu de retard donc là on va faire le 9 donc sinon bah oui du coup je disais que ça avait l'air d'être de la bonne qualité donc je suis ravie d'avoir fait cette petite boîte et puis comme j'ai dû déjà dire dans une autre vidéo je pense bah ça change des toiles ça change de faire des toiles donc du coup à partir de lundi à partir de lundi je vais avoir à faire 3 cases par semaine de la toile à Maïline qui est mon défi avec l'acheté du Diamond Painting et 4 cases de la toile de Valentin pour me ralentir et du coup entre temps et ben je continuerai à avancer le Mario que vous voyez en dessous là tout le bas est fini il ne me reste plus que le milieu à faire je vais continuer à avancer cette toile là et avancer la licorne de chez Ibrodry Diamon pour que tout ça c'est fini au plus tard courant février au plus tard le 28 février je veux que la toile Mario licorne ma fille Maïline et Valentin mon fils c'est fini et comme ça en mars je repars sur des toiles complètement nouvelles parce que la toile licorne c'est monsieur qui la faisait mais en ce moment monsieur il n'a pas très envie de faire du Diamond Painting donc ben il faut bien que je m'y colle parce que sinon la toile elle va rester là pendant des mois ça fait Oups excusez-moi ça fait déjà un petit bout de temps qu'elle ait commencé en plus la toile licorne j'ai pas noté dessus alors maintenant ce que je fais dans un coin de la toile vu que moi j'enlève les bords dans un coin de la toile je note la date à laquelle j'ai commencé à partir de cette année c'est ce que je fais depuis janvier donc là j'en ai deux que j'ai commencé en janvier trois parce que la Mario j'ai commencé en janvier donc j'ai mis un petit dans un petit coin quand est-ce que j'ai commencé et comme ça je vais voir en gros combien de temps ça m'a pris sachant que ben j'en fais pas tous les jours enfin si en ce moment si mais il y a des soirs où je suis trop crevé et j'en fais pas forcément mais ce que je fais en fait en début de semaine je fais toujours mes toiles défis d'abord et après si j'ai encore envie d'en faire et que j'ai encore du temps d'en faire ben je fais les autres toiles à côté mais là du coup ben ça va me laisser le temps parce que faire toutes les cases de Valentin à peu près deux cases par jour à chaque fois ben ça va être fini trop tôt donc voilà le temps que je ferai pas celle à Valentin ben je pourrais faire une autre donc du coup le lundi mardi mercredi jeudi vendredi je ferai ben d'accord ben d'accord celle là sans voler je ferai la toile de Valentin lundi mardi mercredi la toile de Maïline en même temps que celle de Valentin et après pour les autres jours de la semaine ben ça sera les autres il faudrait que j'essaie de vous tourner des vidéos dessus comme ça j'avance avec vous mes toiles parce que je sais qu'il y en a qui font du DP en même temps qui m'écoutent moi aussi j'aime bien quand quand je fais du DP et que je tourne pas de vidéo parce que si je tourne des vidéos je peux pas mais si je tourne pas de vidéo j'aime bien aussi me mettre un vlog quelqu'un qui fait du DP en même temps et qui papote en même temps et du coup j'écoute comme hier soir en fait hier soir il y a la vidéo de Angélique qui est sortie à minuit et comme la promedie je m'étais endormie un petit peu j'avais fait une petite sieste dans la promedie donc du coup j'étais plus fatiguée j'étais en train de faire du DP justement sur Mario qui est en dessous ouvert à l'avancée de main et ben du coup j'ai eu la notification oh j'arrête pas de dire du coup du coup ça m'embête ça me casse les pieds bon bref c'est pas grave donc en fait j'ai eu la notification du coup oh bref je suis partie voir la vidéo il y avait 40 minutes à peu près donc pendant les 40 minutes j'ai fait mon DP en même temps qu'elle et donc voilà et voilà on a fini non voilà ça y est c'est fini donc elle est finie oh mais pourquoi je dis toujours donc ça casse les pieds donc voilà elle est finie je recommence il ne reste plus qu'à aller la vernir la laisser sécher donc là je vous rappelle vous avez un petit compartiment donc là je pense qu'il va ranger sa colle et de ce côté là un grand compartiment où j'avais mis les pierres un grand compartiment où il pourra ranger ses stylos c'est peut-être un ciseau parce que quand il change les sachets quand il remplit ses sachets peut-être un petit stylo voilà regardez là un stylo un ciseau un stylo et puis voilà de la colle j'en ai pas sous la main vous voyez c'est parfait ça a l'air d'être de la très très bonne qualité donc voilà je vous recommande si vous voulez aller faire un petit tour je vous mettrai son lien de facebook en barre n'info voilà c'est x e x tiré fast f a s t voilà je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous